Donc on commence avec tout de suite la salutation au soleil du hatha yoga selon celle qui m'a été transmise donc je vais pas m'attarder je vous conseille de voir le tuto d'avant et pour vraiment l'apprivoiser là je vais juste vraiment on va faire 3 cibles donc 6 à droite 6 à gauche et on enchaîne une petite séance donc les mains les deux pieds ensemble les talons légèrement séparés les mains en prière on prend juste un petit temps pour venir dans nos présents et cesser toute activité détendez bien votre visage et encore une fois pour ceux qui sont familiers avec la respiration j'ai pratiquer avec cette respiration le hatha yoga sinon il est tout à fait possible de pratiquer une respiration en et nature et on ouvre les yeux inspire ou l'as et expire à l'as et à je pas à je passe un chalas je me vois et pieds droit au sol et expire dans la salle et piensent rétention je monte ou poitrine entre les mains ashtanga damaskara le bassin et des pieds sur le sol inspire boujanga sa petit corps avec on pousse un peu dans les mains ou alors juste les mains ne touche pas le sol et expire on roule sur les les genoux les doigts pieds ensemble les pieds ensemble pour venir dans parvatasana la posture de la montagne qui diffère du chalas de tamba du fait que dans le chalas de tamba les deux pieds sont à la jambe et les pieds ensemble inspire pieds droit vers l'avant jaune gauche pied gauche aux cochettes expire pas l'arrières et expire et expire et expire et expire et on plonge en avant n'hésitez pas à plier les genoux Inspire, pied gauche à l'arrière, Aspasanshara, regarde vers l'avant, l'émence, Dandasana, genou, menton, poitrine, Ashtanga, Ashtanga, repose les fessiers, inspire, petit cobra, Ujanga, expire, les pieds ensemble, la posture de l'arrière, inspire, pied gauche, vers l'avant, on pose le genou, le pied droit, là on sent vraiment l'ouverture de la hanche, on reprochette le pied droit, on vient en Dandasana, rétention, genou, menton, poitrine, pose, le bassin, inspire, Ujanga, Ashtanga, expire, Parvattasana, inspire, pied droit vers l'avant, Aspasanshara, expire, pied gauche, inspire, les deux mains se rejoint le grand, inspire, Ujanga, Ashtanga, expire, Namaskar, côté gauche, expire, 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 attention, genou, menton, poitrine, pose le bassin, Encore deux, Namaskar, encore deux, Namaskar, inspire, послед, expire, expire,ipsé et spinoune, expire, Aspasanshan, expire, Landa,но, expire, молод, OP en Dandasana, expire, partasana, expire, Olha, Find, straighten, la salle et si pas à l'instant où la sphère et si la rascale d'air ans qui est vers l'eau ou l'as et l'exprime à l'asthi à sa chambre face je m'envoie trine on pour le s 1 ans bien gros et expire à ça inspire pied gauche vers l'avant prenez juste un moment ressentir la chaleur dans votre corps en préparant le mental à la pratique donc sachez qu'on va rester sept respiration chaque posture c'est ça la difficulté du hatha yoga qui est facile et en fait ce n'est pas du tout donc les deux pieds à largeur des hanches on va une fois anatomiquement on pose les deux points au milieu des pieds et ainsi on a nos pieds largeur des hanches on pose les mains sur l'inspire on se grandit et expire on plie à partir des hanches on la cherche à contact ventre cuisse on vient entrelacer donc index majeur à l'intérieur du rond à pied le pousse sur le dessus pareil de l'autre côté et on vient descendre sur les jambes donc là vous voyez les genoux pliés je garde contact ventre cuisse on relâche la nuque les coudes sont tournées vers l'extérieur et on pense sur chaque inspire coude 6 vers le ciel et expire on essaie de relâcher un peu plus et expire on pose les mains sur les hanches inspire on repose les mains sur les hanches et on repose la prochaine posture donc la différence avec le hatha et l'uniasa c'est qu'il n'y a pas de transition entre les cultures du coup c'est plus statique mais ça en est pas moins c'est différent donc hulkadasana la posture de la chaise vous avez deux possibilités donc garder les pieds largeur des hanches les mains comme ceci on vérifie toujours les genoux soit avant les gros orteils pour se faire une fois vous êtes descendu dans votre chaise vous vérifiez et on a une rétroversion du vert 5 on ne tape en vrai mais les talons sont une porte enfin votre poids est sur les talons et voilà vous adoptez la variation pieds ensemble main juante c'est un peu compliqué donc moi je les pieds ensemble on plie là par les genoux on vérifie déjà et sur une grande inspire les bras vers le ciel échec inspire on essaie d'étirer les bras et sur l'expire on doit descendre un petit peu plus je rappelle le poids est sur les talons vous pouvez même lever les autres pieds si vous voulez inspire inspire 5 inspire 7 et expire on revient dans la posture de la ronde j'ai même oublié un numéro s'il respire sur le tête l'absus peut-être donc prochaine posture à gauche de notre tapis c'est la posture du triangle donc à gauche du tapis on vient le pied droit droit devant le pied gauche à 45 degrés les hanches passent les bras viennent à hauteur des épaules et on vient basculer vers la jambe droite sans qu'il soit hyper flex on peut même le pied légèrement si c'est trop douloureux on vient basculer comme si une petite main nous tire et on vient poser la main là où elle peut se poser le conseil que je donne c'est de poser le dos de la main afin de faire contrepoids et haut en même temps sa hanche et sur une inspire on regarde vers le ciel ou vers le sol si c'est trop douloureux pour la main inspire on s'étire sur l'expire peut-être on va un peu plus loin sur la jambe droite sans basculer vers l'avant et on est ici l'expire on revient les deux bras les deux mains avant tout à l'heure et on pivote de l'autre côté donc n'oubliez pas qu'ens n'oubliez pas Les pieds doivent traditionnellement être sur la même ligne, mais pour des pratiquants même comme moi, il vaut mieux avoir une petite distance entre les deux talons, donc le pied gauche à son côté gauche, le pied droit à son côté droit. Donc quand on fait le switch, le triangle du scotera et celui-ci, vous placez, vous prenez le temps de vous replacer. On revient pour une fois les hanches-faces, les deux bras à hauteur des épaules et on vient basculer vers la jambe gauche, cette fois-ci la petite main qui nous étire le plus loin devant et qui vient se poser là où le corps le permet et on fait le contrepoids ou pas. On peut très bien poser la main sur le ciel, on étire vers le ciel. On essaie vraiment de décontracter l'épaule droite et on essaie de descendre un petit peu plus. On inspire, le mouvement est actif, l'épaule est relâchée. Et on revient à l'avant du tapis pour passer le sol. On revient à l'avant du tapis pour passer le sol. Et on revient à la posture de la montée. Et on revient à la posture de la montée. Prochaine posture. Deux variations de prasare, tapasana. Donc, poids de repère, les talons sur la même ligne, moi je serai toujours du bord de mon tapis. On va faire deux variations. La première, on part, en gros, les pieds de red sous vos mains. Vous le sentirez un petit peu plus une fois qu'on sera descendu dans la posture. Sur l'inspire, on s'étire, on est vers le ciel. Et sur l'expire, on pivote à travailler. On garde le dos le plus droit possible. Et dès que nos inducteurs vous disent stop, on pousse dans le bord externe des deux pieds au sol. Et sur l'expire, les inducteurs vont vous dire stop. On pose des mains au sol. De préférence entre les deux pieds. Si c'est trop pour vous, vous pouvez très bien avancer légèrement les bras. Et on vient plier les coudes vers l'arrière. Essayez de basculer le corps vers l'avant. Les coudes vers l'arrière qui poussent dans le sol. La nuque est relâchée. On essaie d'aller vers l'arrière. Et à chaque expire, on essaie de détendre tout l'intérieur des deux jambes. Deuxième variété. Les mains dans le dos. On repousse les mains dans le dos. On se repousse les mains dans le dos. On est sur les hanches. Moi je l'écrochais les deux comme le même ensemble, parce que j'ai l'étude, mais ça peut être comme ça. Donc ça peut même attraper les coudes si vraiment ce n'est pas accessible pour vous. Donc, pour la solitaire, comme ceci, avec les mains, je le fais juste parce que ça dit sur le clavage. Mais ce que ça peut donner. Et en fait, le bord externe nous permet d'aller vers l'avant, d'aller vers l'avant, d'aller sur les fessiers au-dessus des pieds. Donc, pour ce que je me réaligne, on part du haut, les bras étendus sur les côtés, on y accroche les doigts dans le dos. Inspire, on ouvre le cœur et sur l'expire, on descend après les hanches, on poudre dans le bord externe. Des pieds. Inspire, on tire les bras dans les oeils, on épaules, on tire les lois, les épaules, les oreilles. Expire, on essaie de vous relâcher un petit peu plus. En essayant d'éliver vers l'avant. Encore deux. Donc, c'est là que le bloc va intervenir. On va faire une préparation pour l'âme. à la demi-bue, donc le court-pop à la demi-bue complète. Pour ce faire, les fondations au début sont celles du guerrier 2. On va faire le guerrier 2 d'ailleurs. Donc à gauche du tapis, on vient le pied droit à l'avant, le pied gauche parallèle au bord arrière du tapis et là on essaie d'avancer le pied droit pour sentir l'étirement, et le genou légèrement vers le côté. Et on voit toujours son poids de pied, la cheville évidemment ne doit pas être après le genou, le genou ne doit pas dépasser. Une fois qu'on a trouvé sa posture, on vient s'installer dans son guerrier. Voilà, vous voyez, je ne suis pas avec lui parce que mes talons étaient sur la nuit. Et sur le shriek inspire, on se bondit et si on essaie de descendre un peu plus dans sa manche droite. Et on regarde à travers le majeur de la main droite. On repère 6. Expire. On tend la jambe droite, on vient pivoter de l'autre côté. Pour le guerrier 2. À gauche, donc la jambe gauche pliée, percandiculaire en sol, le genou bien au-dessus de la cheville. On vous poussez devant le corps extérieur du pied gauche. On s'installe les amphis faces dans son guerrier 2. Et sur l'expire, on essaie de descendre dans la jambe droite. Et on vérifie qu'on est pas à les épaules crissées. Et on vérifie qu'on est pas à les épaules crissées. Et on revient à l'avant du papillon. Donc pourquoi je vous ai mis le Puck ? C'est la dernière posture qui est debout. Préparation à la posture au délai de demi-lune. Donc ça, vous le mettez comme ceci. L'ai de demi-lune, sans qu'il soit exécuté, il faut déjà que vous trouillez votre équilibre comme ceci. Donc un conseil, le gros doigt de pied de la jambe de terre, donc là ici à la jambe droite, bien ancré dans le sol. Et le but dans l'adoline, c'est de vous doulir la hanche. Donc essayez déjà avec le bloc comme ceci. Si c'est ok, le bloc est un petit peu plus bas. Du coup, on peut essayer déjà de lever et je me casse la gueule toute seule. C'est drôle. En fait, j'arrive pas avec le bloc. Voilà. Donc le but final, je pense qu'avec des blocs, vous pouvez rester comme ceci, la main sur la hanche. Le doigt de pied gauche ou le doigt de pied gauche, pointé vers soi en flex ou en pointe. C'est à votre convenance. On essaie d'ouvrir, d'ouvrir, d'ouvrir toute la partie gauche. Là, on va poser sur le sol. Et si vous vous sentez, si vous êtes confortable, on essaie d'allonger le bras gauche vers le ciel. Mais là, je n'ai pas l'équilibre aujourd'hui. Donc je vais garder la même variation que vous. Avant que vous oscilliez, le bras vers le ciel. C'est là, on regarde ce travail majeur de la main vers le ciel. Et sur chaque mention, on essaie d'ouvrir ses deux hanches le plus possible. Et sur l'expire. Et sur l'expire. On repose le pied gauche. Vous pouvez mettre votre pause et vous y reprendre à plusieurs fois. Il n'y a pas de problème. Donc là, la chose de l'autre côté. Brick ou pas bric. Déjà, la bric comme ça, c'est vraiment pas mal. C'est une fondation du gardier 2. On commence comme ça, tranquillement. Un peu cliquer la jambe de terre pour trouver son équilibre. Et avec la main sur la hanche, on sent cette ouverture qu'on recherche sur l'inspire. Et chaque inspire, on essaie d'ouvrir le côté droit. La jambe de terre peut être légèrement pliée, mais pas hyper tendue. Donc normalement, ça donne ça. On va les animer de ce côté-là. On inspire, on étire le rond inverse. Et je tourne. C'est pas grave. On revient à l'arbre du tapis. On va passer à la séquence de posture assise. Sachant que les postures de pouce sont là pour nous préparer à la séquence assise. Donc, on commence. Les mains, les pieds, à la large hanche. Et on laisse un mètre devant les pieds. Elle veut s'encore poser les mains après, vous allez comprendre. On vient attraper les coudes comme ceci au-dessus de la tête. Inspirons. On s'étire à l'eau. Expire. Comme dans la première posture, on va chercher le contact ventre-cuisse. Et on essaie de garder les biceps contre les oreilles. Ainsi, on tire les bras vers l'avant. Et sur l'expiration, on essaie peut-être de tomber légèrement les jambes. Et profiter de cet étirement du dos. Inspire. On s'étire et expire un peu plus en bas. Dernier. Inspire. Expire. On pose les mains seules. Et on va directement dans un chien à la tête en bas. Pour cette respiration. Prenez vraiment votre chien à la tête en bas. Celui qui vous correspond. Qui correspond à votre corps. Genoux pliés ou pas. Peu encore. Vraiment. C'est toujours vraiment comme si vous faisiez pour mouder les fesses. On pousse les mains sur chaque inspiration. L'énergie remonte. Des mains. La colonne. Vers le coccyx. Et redescend. Vers le talon. Inspire. Pousse dans les mains. Et ressentez chaque petit détail. L'étirement. L'étirement. Lorsque se positionne. Dernier. Inspire. Et ressentez chaque petit détail. On va les deux pieds ensemble. On va poser les genoux de part et l'autre du tapis. Pour Adorka Virasana. Donc c'est les mêmes fondations au niveau des épaules. Sauf que là on est avec les genoux de part et l'autre du tapis. Les hauts de pied ensemble. Inspire aussi. Le bras de pied vers l'avant. Pour étirer le dessous des bras. Et j'abondez les pieds sur l'expiration. Descendez les fesses un peu plus sur le tapis. Comme les onges. Des benches sur l'intérieur. Dernier. On lève la tête et sur l'expire on vient marcher tranquillement à l'avant vis-à-vis et on passe Ouais, c'est bon. Et on passe à Jeanne Shishasana. Donc Jeanne Shishasana, le talon, on pique toujours la jambe droite en premier, c'est la déformation, je t'en veux dire. Le talon droit est tout proche de la nue gauche, voire il colle à la nue gauche. On vient aligner son puce avec la jambe droite, le pied, la jambe droite active, le pied flex. Et on vient inspire et tire les bras vers le ciel et sur l'expire basculer le plus loin devant. Pensez vraiment le menton vers le genou plutôt que le front vers le genou. On attrape ce qu'on peut attraper, ça peut être comme ça. On attrape les mains, d'autres attrapant les poignées. Et on relâche les épaules, la tête. Et chaque expire, on essaie de 10 ou 7e intorse de la jambe gauche. Et on relâche les mains, d'autres attrapant les mains. Et on relâche les mains, d'autres attrapant les mains, d'autres attrapant les mains, d'autres attrapant les mains. On passe de l'autre côté, le talon gauche contre la nue droite. On essaie de faire en sorte que la cuisse, le tibia du pied gauche soit parallèle à la jambe tendue. Pied droit, flex, jambe active, grande, inspire, relève les bras vers le ciel et expire. On va chercher le plus loin, loin devant, ici en bas, d'avoir un contact devant. Et on se repuise, donc ça va être ici, ici, peu importe. Et on essaie de relâcher tout ce qui peut être relâcher. Dernière, inspire, expire, grand, inspire. Bon, on se redresse les bras vers le ciel et expire. On revient à la posture initiale, dans le nasana. C'est pareil que le tadasana, mais c'est possible, c'est la posture de base. Prochaine posture. On va faire un tirement assez intense latéral gauche, mais tout à fait accessible. Découtez de trouver la variation qui vous convient. Donc, on essaie d'abord. La jambe droite alignée là, au bord du tapis, je trouve que c'est plus commode. On va essayer d'écarter le plus possible les jambes. Une fois que l'écartement est maximal pour vous, On vient, une fois de plus, coller le talon gauche le plus proche possible de l'aine, du pubis ou de ce que vous avez. On vient poser la main droite sur le jambes gauche. Aligner son corps, son buste à la jambe droite. Pied flex active. Et là, on vient basculer sur la jambe droite. Donc, je vous conseille le dos de la main à l'intérieur, sur le tibia, peu importe. Pour faire contre-poids et ouvrir tout le côté gauche. C'est ce qu'on recherche dans la posture. Et sur l'inspire, on lève le bras gauche. Donc, vous avez l'option de mettre la main d'ail à nuit. Comme ceci, tout simplement. Main d'ail à nuit. Inspire. On ouvre complètement. Là, quelque chose à signe vers le ciel. Regarde là où on va aller. Comme en voiture. Et sur l'expire, peut-être en descendant un petit peu plus. Si c'est peut-être ok, on peut être un petit peu plus loin. Peut-être essayer d'attraper le pied. Donc, moi, je prends avec la main gauche le gros doigt-pied droit. Et donc, c'est à la main. Pareil, on fait le contre-poids avec le bras droit contre la jambe droite. Et sinon, on vient la main dans la nuit. En essayant d'ouvrir un maximum de descendre sur la jambe droite. Inspire, joue. Expire. Dernier. Inspire, on ouvre. Expire, on garde vers le sol. On remonte tranquillement. Et on passe de l'autre côté. Donc, vous allez voir le dos. Pareil, on fait le grand écart pour connaître. On va mettre l'écart maximum. Je vous conseille aussi le pied. Cette fois-ci, la jambe gauche, le long du tapis. Le talon droit qui vient se coller à la jambe gauche. Formez un perpendiculaire avec la sidulaire droite contre la fesse, contre la cuisse droite. On vient faire un twist. Donc, la main gauche sur le genou droit. La main droite derrière. On alligne son buste avec la jambe gauche. On vient descendre, pomme de main contre la jambe gauche pour ouvrir tout le dos droit. Inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. Expire, on vient attraper la nuit sans la casser. Et s'il vous plaît, on regarde vers le ciel. Et sur chaque insurant, cédé de la main gauche pour ouvrir. Inspire, et expire. C'est possible pour vous, pour essayer d'attraper le pied à la jambe gauche. Voir les deux comme j'ai fait. Dernier, inspire, on lève le bras. Et si on regarde vers le sol, on revient en Nandasana. Prochaine posture. Navasana. C'est la respiration. Le bâton. On prend son équilibre sur les ischios et non sur le sacrum. On vient décoller les pieds. Et une fois qu'on pense avoir l'équilibre. Moi, je prends un petit peu les mains. On vient tendre les bras. Et pensez vraiment vers le ciel. Et on respire. Dernier, inspire. Expire, on repose les jambes. Donc, on va faire maintenant une préparation à la posture du corbeau. Donc, que vous connaissez sûrement peut-être. Donc, vous pouvez utiliser deux briques, ou alors une couverture rouvée, ou peu importe. Donc, pour préparer le corbeau, le squat Yogi, Malasana. C'est la préparation idéale. On va faire la posture, pas vraiment du corbeau. En fait, il y a le Bakasana et Kakasana. Oui, c'est moche. Kakasana, c'est quand on a les coudes pliés. Bakasana, c'est quand on a les coudes tendus. Donc, moi je ne vais pas encore faire Bakasana. Donc, je vous montre Kakasana. Donc, Malasana, posture du squat, Yogi squat. Si c'est trop douloureux, on peut lever les talons. D'où les blocs pour après. Les blocs, voilà. Donc, on lui place comme ceci pour s'entraîner dans la posture de Malasana, qui est excellente pour les lombaires, pour beaucoup de choses. Et avec les coudes, on pousse pour ouvrir les genoux ouverts, etc. Et on ne s'assoit pas dans la posture. Chaque respiration se grandit. Et chaque action, on essaie de soulager les hanches. Ensuite, si vous avez les bienfaites, attention. La posture de Kakasana, le corbeau, qui n'a qu'un seul nom en français. On vient poser les deux mains devant les pieds. Et on vient ici le caler, les aisselles le plus haut possible sur les triceps. Les genoux, voilà, les genoux contre les triceps. On regarde tout de suite vers l'avant. Et on pense coup de pied vers l'arrière. Donc, on peut déjà faire ce mouvement pour voir ce qu'on recherche. En allant vers l'avant, on pousse en aimant. On cherche vraiment à aller vers l'avant. Là, vous pouvez réajuster sur les triceps. Peut-être remonter un petit peu. Et on peut faire d'avant en arrière. Maintenant, on peut lever une jambe. Une deuxième. Moi, ça me perturbe. Et en partant sans bric, on essaie de caler le plus possible les genoux sous les aisselles. On regarde droit devant. Et on vient basculer les coups de pied vers l'arrière. En regardant droit devant. Je ne sais pas de force aujourd'hui. Voilà, on peut s'y reprendre. Voilà, je ne vais pas vous faire le jump et tout. Mais on peut s'y reprendre à plusieurs fois. On lève les genoux le plus possible. On les pose contre les triceps. On vient droit devant. On vient basculer le corps. N'ayez pas peur de le domber. Sinon, mettez un coussin devant avant. Et on avance les talons vers le sol. Ensuite, nous allons faire une tension simple. Donc, la cheville gauche vient contre l'extérieur du genou droit. On vient entrelacer le genou. La main droite, comme tu tords. Inspire, on se grandit. Expire, on regarde vers l'arrière. Votre option, inspire. Donc, il y a le coude contre le genou. Inspire, on se grandit. Expire, on pivote. Un peu plus. Donc, encore une fois, c'est le contre-poids. Coup de gauche contre le genou droit. Et c'est le boyque de la même chose. On va descendre les talons. La jambe. Et on va tirer les talons vers l'arrière. Encore deux. Un. Inspire, on se grandit. Expire, on regarde. et on revient au centre. On passe donc de l'autre côté, chaulée gauche, bord externe de la chaise droite. Vous choisissez l'option comme ceci, on peut aussi s'aider avec le bras ou piloter, ou alors l'option comme ceci. La main gauche, moi j'allais pas mettre le bout des doigts, t'as plus le bout des doigts on va dire, pour vraiment avoir de la hauteur, ou même vous placer une grille derrière soi pour être sûr qu'on a la colonne qui doit en allonger. On vient poser le coup de scie, l'option est ok, la jambe droite est partie, inspire, on se rendit, expire, on regarde vers l'arrière. Et on relâche la posture. Petite pause. Et on respire, expire, on ira pour un, deux, et on relâche la posture. Petite pause. Le papillon, donc un beau losange qui ne fait pas mal aux éducteurs. Soit on attrape les pieds comme ceci et on relâche. Soit on vient facilement en dessous, on attrape les pieds. Moi j'adore cette version. Et on essaie d'atteindre le sommet du crâne avec lui. Et sinon, c'est l'intention qui compte. On relâche complètement entre les ongles. On peut le faire, c'est un peu bouger. Et on revient tranquillement. On va passer dans la posture de la tête de vache. Mugomukhasana, c'est là que la sang va intervenir. Alors je vais me mettre face à vous. Mugomukhasana, ça part d'un chien là. C'est un peu le carrage, mais tant pis. On vient poser. Donc, de là. Je vais vous montrer la posture finale. Comme ceci. Donc, pourquoi la tête de vache ? Quand on regarde sur le dessus, on a le nez de la vache et les petites oreilles de la vache. Voilà pour une petite histoire. Mugomukhasana. Ça va. Donc, tient la tête en bas rapidement. Jambes qui est le droit flex. On vient poser. Non. J'avais fait un pigeon. On vient croiser les jambes. Comme ceci, tout de suite. Le plus possible de vincent. À pouvoir poser ses deux fesses sur le sol. Donc là, la jambe. Il n'y a pas de règles, je crois. Mais j'essaie toujours d'équilibrer. Vu que c'est la jambe gauche qui est en dessous, ce sera le bras gauche qui sera au-dessus. Donc, de ce côté-là, j'ai un petit peu plus de mal. Je m'aide. Voilà. J'arrive à attraper vraiment le bras. Le but, c'est vraiment d'ouvrir encore le sternum. Les pieds sont flex. Les hanches travaillent. Et donc, si vous ne le perdez pas à attraper, il suffit juste de prendre la sangle comme ceci et de venir la chercher. Et c'est le plus possible l'épaule droite. Et si vous pouvez s'en sangle, c'est formidable. Donc, le bras gauche sur le dessus. On inspire, on ouvre les deux épaules. De se grandir. Une dernière, inspire. Expire, on relâche délicatement. On peut faire des petits ronds avec les épaules. Et on passe de l'autre côté. Il suffit tout de suite de recroiser les jambes de l'autre manière. Et on a une tête de hache, cette fois-ci, avec la jambe gauche sur le dessus. Et donc, ce sera le bras droit qui sera sur le dessus. Enfin, c'est mon truc et moi, mais je crois qu'il n'y a pas de règle encore une fois. Donc, sangle ou pas sangle. Il y a le choix en mode est plus difficile. Celui-ci, c'est le plus simple pour moi. Et on s'installe dans la posture. Les deux pieds en flex. Inspirons nos grandes épaules. Et on se grandit. Et la tête poussée un petit peu le bras droit à l'arrière. Un peu plus l'épaule aux pattes. 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 Et on va faire des petits ronds avec les épaules. Donc, on arrive dans la séquence finale. On va commencer par la posture de Chalabhasana. Là, c'est autre elle qu'il y a plusieurs options. Donc, celle que je pratique le plus souvent, c'est les doigts accrochées dans le dos. Comme ceci. Et Chalabhasana, on a la tête et les jambes levées. Contrairement au cobra. Donc, le cobra. On va commencer par le commencement. Le cobra, ce sont de part et d'autre. Vraiment les coudes collés au corps. Les épaules loin des oreilles. Les mains de part et d'autre de la poitrine. Les jambes qui sont par terre. Les pieds qui se touchent. Inspire les coudes bien. Un peu le corps. Les épaules bien en basse. Cobra. Et vous dites bonjour à votre triceps. On ne va en faire que cinq. Dernière. Et expire. On relâche les mains vers l'arrière. On vous pose un jour sur le soir. Une prochaine posture. La posture de Chalabhasana. La sauterelle. Donc, il y a cette option. Posez les deux doigts, dos des mains. Les mains de part et d'autre des cuisses. Les bras tendus. Et sur une inspire, on vient lever les jambes. Levez la tête. Et on regarde à l'avant du tapis pour ne pas te casser la nuque. Ce n'est pas utile. Et sur chaque inspire, on essaie de tendre. Moi, perso, ça m'aide. Tendre les jambes. Pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Dernière. Inspire. Et expire. On relâche. Je vous invite à vous mettre sur le dos. Pour la posture du demi-pont. C'est tout. Pour la sensation, on vous met la poussée comme un dracanac. Alors. Les talons viennent le plus proches possible des fessiers. Les pieds sont parallèles. Les genoux, nous avons le planca. Pour partir, en douille, nous mis les pieds en canard. Vraiment on garde un genou, pied fixe durant toute la posture. On commence à plat comme ceci, sur l'inspire on vient lever le bassin, on vient projeter les mains en dessous et là on vient rapprocher les omoplates les unes des autres en équilibre sur les tricesses et sur l'inspire on pose dans les pieds, on pose dans les mains avec le point confort et on passe vers le manteau, une belle ouverture du coeur, des poumons, profitez-en, sentez vraiment cette ouverture. En gros délivre vos genoux on en prend les pieds le plus possible. Encore deux, dernière et on repose les fesses. On peut venir se faire un petit câlin. On arrive aux équilibres sur les épaules, en l'occurrence Sarambacharvanikasana ou la chandelle, plusieurs options. Donc la première, si on n'arrive pas trop à décoller, on peut très bien garder les hanches comme ceci, les jambes droites vers le ciel. Sinon on peut même poser quelque chose, voilà, même les mains pour garder juste les jambes et pour avoir tous les bénéfices de la posture. Sinon on part à allonger, on vient tendre les jambes, on vient approcher les coudes les uns des autres. Moi je fais comme ceci en serre-en-lique. N'hésitez pas à vous dendiner un petit peu, par contre ne pliez plus la tête à partir de ce moment-là. Donc je ne regarderai pas la tête là, Sarambacharvanikasana. Et on vient poser les mains les plus hauts sur le dos. On regarderai les bonnes pieds, on essaie de donner une direction à ces bonnes pieds. On essaie de profiter des bénéfices de la chandelle, quelle que soit la validation. Sentir le sang qui redescendre. Peut-être des légers fourmillements qui apparaissent. Expire, on garde les mains sur le dos. On vient essayer de poser les pieds à l'arrière. Si ce n'est pas possible, on garde les jambes comme ceci. On a le même bénéfice pour le tirement du dos. Un petit peu moins, chaque chose en son temps. Si les deux pieds touchent par terre, on vient une nouvelle fois, projeter les mains vers le dos. Les mains sur le sol, comme ceci. Et pour avoir un dos le plus droit possible, on essaie de bien avancer avec les deux pieds. Et ça nous fait un petit peu moins suffoquer. Ça appuie beaucoup sur la pantyroïde, régulateur de hormone. Donc deux options. En achetant le gars, on a les autres pieds comme ceci étalés. Et il y a cette option-là que j'ai apprise en la taille yoga. Qui nous permet de pousser sur les deux pieds, si on sent mon souffle. Et n'hésitez pas à sortir de la posture si elle vous est désagréable. Ensuite, comme si vous vouliez pousser les deux oreilles avec vos genoux. C'est pour que vous gardiez les mains, pareil, entrelacées. Les genoux ne sont pas obligés de pousser le sol. Sauf venez attraper l'arrière de vos jambes, comme si vous faisiez un petit calais. Et là, vous pouvez ressentir vraiment tout l'étirement du dos. Du poxys, vraiment. Juste corps du dos. Et pour sortir, on vient reposer d'avoir les mains sur le dos, soit directement sur le tapis. De manière à voir contrôler le plus possible sur la descente. Moi, je m'accompagne. Je tends les bras dans la jambe. La tête. Je lève un peu la tête à mon petit boulot. Pour venir à la posture du poisson. Contre posture indispensable à la chandelle. À la sana, à la chave, quand on a les pieds en arrière. Et là-bas, quand on bouche nos oreilles avec nos genoux. Donc, on peut très bien poser les mains comme ceci, en dessous des fessiers. Ce qui donne... On prend l'équilibre sur les coudes. On bascule la tête vers la barrière. Et là-bas, on vient poser le sombre du chandelle vers la barrière. On vient l'arrivée d'arrivée. C'est un peu aujourd'hui. Et tranquillement, on vient reposer la tête sur le sol. Et je vous invite à Shavasana. Vous l'installez le plus confortablement possible. Avancez le coccyx de façon à plus la pierre lombaire. Contre le sol. Les 20 tournées. Soit vers le sol. Ça peut être aussi une idée. Soit vers le ciel. Le sol pour puiser l'énergie et la terre vers le ciel. Pour s'ouvrir justement. Comme cela vous paraît juste. Et puis aucun effort. Desmondés. Voilà, je suis complètement... Et pensez sur chaque expirer de votre bras. Sans fonce, comme ça. L'eau. Pour relâcher vraiment la plus infime partie de votre corps. Et si vous pensez vagabond, vous revenez toujours à votre souffle. plus la durée, plus la de votre corps. Pour d'autres choses. Pensez vous enjeu. L'eau passez bien plus frais que l'air sortant. L'eau s'est franchissante. et à l'heure de ce soir et à l'heure de l'énergie Et restez le plus longtemps possible, sans cette posture qui paraît un outil, qui permet d'enregistrer ce que votre corps vient de pratiquer, ainsi l'assimiler. Et on dit la lâchoire. Et toujours les yeux fermés, voyons s'installer, on plie, on aborde les jambes, on position fait taille du côté droit, sur le côté droit. Et restez jusqu'à quelques instants, cette posture avec les lentes rassurantes. Et avec le moins de mouvements possibles, toujours les yeux fermés. Venez trouver une posture ainsi confortable. Et venez poser les mains sur les genoux. Et juste, observez comment vous vous sentez, faites une épée au intérieur. Et puis, on va vous sentir bien fait. Et puis, on va vous sentir bien fait. Encore un panneau. Et puis, on va vous sentir bien fait. Et puis, on va vous sentir bien fait. Encore une fois en plus. Et puis, accueille le ventre, le ventre. Et maintenant, on va trouver les deux mains de plus en plus pour créer de la chair. Venir poser un coup de partage sur les yeux. Donner de l'énergie aux yeux pour s'ouvrir. On peut se mettre sur les visages, tranquillement. Et maintenant, on peut aller sur les genoux. Elle bascule vers l'avant. Et bien filmer les yeux pour les ouvrir. Voilà ce qui vous a fait de bien. Merci à vous de me suivre. Et voilà, merci pour ça. Il est de la gratitude pour vous, en tout cas. Et je crois que l'amant de soi crume sur tout le reste. C'est un petit peu mieux seul. Je ne sais pas pourquoi, spontané. Voilà, je vous souhaite une belle journée, soirée. Il est 7 heures ici, comme vous pouvez l'entendre. pour la dernière journée, pour la troisième journée. Je vous remercie de nous. Bien ous-y • Bon et fourn-sûnt et fous. Maintenant, on est une tête fermée et là « – Sous-titrage FR 2021